Plus vous travaillez bien, moins bien vous êtes rémunéré à hauteur de vos compétences. C'est assez fou. Par contre, plus vous travaillez mal, donc plus vous preniez de patients à la fois, etc., plus vous êtes rémunéré et pas à hauteur de vos compétences, justement. C'est l'inverse. La corrélation est inverse. Donc, c'est assez ouf, mais c'est vraiment le cas. C'est qu'il y a des gens qui tirent la profession vers le bas et personne ne leur dit rien. Personne ne leur tape sur les doigts sous prétexte qu'ils sont dans des zones sous-dotées, sous prétexte que s'ils s'en vont et qu'ils ne travaillent plus, il n'y aura plus de kiné du tout. On a pris nos couronnesses à deux mains et on l'a fait. Alors évidemment, c'était un travail monstre, c'était une prise de risque monstre. Si on en parle en détail, pendant plusieurs années, on a perdu de l'argent. Aujourd'hui, on en gagne parce que c'est bien rodé. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait un podcast tout seul. Je suis content de vous retrouver. Là, on est le 17 novembre. Je vous avoue, je viens de couper l'enregistrement que je venais de faire parce que j'ai bégayé de ouf au départ. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas été tout seul que j'ai eu du mal. À partir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cet épisode. Normalement, assez rapidement après l'avoir sorti. Je pense que semaine prochaine ou semaine d'après. Normalement, fin novembre, ça devrait sortir. On va être à peu près bon dans les timings, dans ce que je vais raconter et assez actuel vis-à-vis de ce que je vais vous dire. Je vous fais un épisode tout seul, non pas parce que je n'ai pas assez d'invités, parce que j'ai toujours assez d'invités. On a de la chance avec notre réseau aujourd'hui de pouvoir inviter des gens toujours intéressants. D'ailleurs, merci pour tous les retours que vous nous faites sur les podcasts. C'est vraiment quelque chose, j'en discute assez souvent quand je vous croise en vrai. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je pourrais parler des heures avec les gens que j'interview. Du moins, l'échange qu'on a après, il dure encore plus longtemps. Je coupe au bout d'une heure et quart, une heure et demie, puisque je sais que le temps d'attention en podcast n'est pas forcément super élevé, même si certains d'entre vous me disent qu'ils aimeraient bien que les podcasts durent trois heures. Je sais que des fois plus qu'une heure et demie, c'est compliqué à faire. La discussion continue souvent après et c'est grave intéressant. Et quand j'en parle avec vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte que ça prend énormément de temps. Enfin, vous vous en rendez compte, mais c'est surtout une grosse dépense de temps et un petit peu d'argent pour nous. Mais c'est tellement un plaisir de faire ce genre de discussion que je ne lâcherai pas l'affaire. Ça va faire un an. On a lancé le premier, pas le 1er janvier, mais le 1er mardi de janvier 2022. Et là, on arrive sur la fin de l'année. On aura fait tous nos épisodes. Il y en a juste un qui a sauté, celui avec Olivier Bollier, parce qu'il y avait certains droits. Il a parlé de certaines choses dont il n'avait pas le droit de parler. Au final, on a dû le supprimer après. Bref, c'est un peu dommage. Ça me coupe ma lancée, mais en plus le podcast était intéressant. Voilà, normalement, j'ai fait mon année complète et j'en suis très content. Non pas que c'était un objectif, mais je ne voulais pas craquer le truc. Donc aujourd'hui, je vous reprends la parole tout seul, parce qu'on va discuter d'un post Instagram que j'ai fait il y a deux semaines maintenant. Il y a deux week-ends, c'était ça. Dix jours à peu près. Un post Instagram qui concerne les kinésithérapeutes. Donc si tu es kiné et que tu es là aujourd'hui, je te conseille d'écouter jusqu'à la fin, parce que je vais t'amener à réfléchir. Et surtout, je vais te demander une réflexion en rapport avec ce dont on va discuter aujourd'hui, qui va nous permettre de continuer le débat en off après, et pourquoi pas faire un nouveau podcast à ce sujet. Donc je vous explique un petit peu le contexte. Et si vous n'êtes pas kiné, d'ailleurs, continuez à écouter, parce que c'est intéressant, c'est une réflexion sociétale, on va dire, qui est plutôt pertinente. Je vous explique un petit peu le contexte. Il y a du coup dix jours, dix-quinze jours, j'ai ressorti une infographie, enfin une infographie, c'est une espèce de mème en fait, que j'ai fait l'année dernière. Moi, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, comme certains le savent. Je suis un grand fan de cinéma et de livres, donc voilà, cet univers est assez incroyable, on ne va pas se mentir. Et pour les connaisseurs, à la fin du retour du roi, quand ils se battent devant Minas Tirith, il y a les éléphants là, vous savez, les oliphants, ils appellent ça, qui sont là, et c'est toujours la guéguerre entre Gimli et Legolas, un nain et un elfe, à celui qui va tuer le plus d'ennemis. Et il y a Legolas qui fait une masterclass, qui tue un oliphant tout seul. Et en gros, quand il tue l'éléphant, qui est juste énorme, Gimli lui dit, ça ne compte quand même que pour un. Donc c'est une réflexion un peu culte dans le Seigneur des Anneaux, si vous avez la référence, c'est toujours marrant, c'est une scène qui est rigolote. Et en gros, j'ai fait un mème, vous pouvez aller le voir sur le compte Insta, où j'ai mis kiné sur Legolas, comme si Legolas était un kiné, et sur l'éléphant, j'ai mis une heure et demie de séance, un programme à domicile réfléchi pour ton patient, des bilans pour évaluer ton patient en toutes les cinq séances, un traitement EBP, evidence-based practice, brasé sur ce que tu as appris à des formations à 500 euros, etc. Comme si en gros, l'éléphant, c'était tout le travail qu'on fournissait, qui est un travail conséquent quand on reçoit un patient, et que Legolas, c'est le kiné, il a fait un taf qui est énorme, et en dessous, il y a Gimli, et sur la tête de Gimli, j'ai mis la sécurité sociale, et il dit, ça ne compte quand même que pour un. Donc en gros, malgré le fait qu'aujourd'hui, on puisse faire des séances qui sont très importantes en termes de temps et en termes de réflexion, pour nous, kinésithérapeutes, la sécurité sociale ne change rien à la rémunération qu'elle fait sur la séance, ça ne compte quand même que pour un, ça ne compte que pour une séance, même si vous avez gardé le patient à une heure et demie, et c'est le même tarif que le kiné qui fait n'importe quoi dans le cabinet d'à côté de chez vous, à prendre cinq patients avec lampe chauffante, massage et tout le tralala, vous connaissez. Donc en gros, j'avais mis en description, je vais vous le lire, 16,13€ la séance, parce qu'aujourd'hui, une séance de kiné, c'est coté 16,13€, pour la plupart des séances, alors il y a des actes qui sont cotés un tout petit peu plus chers, mais on va rester entre 16 et 20€, disons-le simplement. 16,13€ la séance, t'en penses quoi à toi ? Ça les vaut ? Nous, on pense que si tu as cinq pièces avec lampe chauffante, tense, et que tu prends cinq patients en même temps, c'est même trop payé. Emoji, squelette. Car ce qui empêche notre belle profession de s'élever, parce que nous, on est des passionnés de la kinésithérapie, c'est bien les forceurs en majuscules qui ont totalement dérivé dans leur pratique et qui proposent des soins, entre parenthèses, enfin, des soins, trois petits points, qui ne valent rien, car inefficaces. Emoji qui pleure. Tant que cela perdure, le prix d'une séance, pardon, le prix de l'essence, n'importe quoi, le mec qui a fond dans les voitures, le prix d'une séance n'augmentera pas. Ou alors de quelques centimes. Et un euro de plus. Ça te satisfait ? Arrêtons les bêtises. Il y aura bientôt trois camps. Ceux qui se plaignent et qui ne font rien pour se battre contre le système, ceux qui en profitent en tirant notre profession vers le bas et ceux qui montent sur les bateaux pirates et qui font avancer les choses à leur manière. Quel est ton choix ? Dis-nous ce que tu penses en commentaire dans le respect des autres. Emoji, salut militaire. C'est une nouvelle emoji, il a la tête coupée en deux, il a la main contre la tête. Donc c'était une réflexion qu'on a souvent en débat entre confrères en réalité. Parce que ça passionne tous les gens qui nous entourent, qui sont un peu dans le même mood que nous. Donc c'était une réflexion que je vous ai demandé sur Insta. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses. Donc je vais répondre à vos réponses. Parce que je ne réponds pas trop sur Insta. Je vous avoue que je réponds rapidement quand c'est des gens que je connais. Je réponds quand c'est des gens qui critiquent négativement sans que ce soit constructif. Parce que je les troll un petit peu. Et sinon je ne réponds pas parce que ça me prend pas mal de temps de répondre et que je ne suis pas trop sur Insta au final. Donc là je vais vraiment prendre le temps de vous répondre. Et on va commencer par le premier commentaire, celui qui est classé le plus haut. C'est un commentaire de mon pote Léo. Léo qui dit Alors Léo il dit ça parce que Léo lui il bosse à Paris. Et à Paris le dépassement d'honoraires est monnaie courante. C'est assez classique. Ça ne choque pas les gens parce que les loyers sont plus chers. Alors bon, moi ça ne me dérange pas. Absolument pas. Moi je mets du dépassement d'honoraires à mon cabinet autour de Rennes. Donc ça c'est absolument pas un souci. Je n'ai aucun problème avec ça. Je mets même pas de... En fait moi je mets du dépassement d'honoraires qui n'est pas remboursé volontairement. Parce que je veux que les gens payent une partie de leur poche. C'est une réflexion que j'ai personnellement. Mes collègues ne le font pas. Mais voilà, c'est totalement soumis à débat. Mais moi je fonctionne comme ça. Donc ça ne me choque pas qu'à Paris il y ait du dépassement d'honoraires. Par contre la justification, le loyer est cher. Pour moi il n'y a pas trop de... Voilà, ça... Ça ne veut pas dire que la séance est bonne en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Léo n'a pas dit ça. Mais la justification de la plupart des kinés parisiens c'est ça. Donc bref. Je comprends très bien ce que tu veux dire Léo. Tu te doutes bien que je suis bien d'accord avec toi. Et il y avait des réponses pas mal à ce que tu as dit. Il y a un gars qui lui a dit... Je pense que... Alors Adrien il s'appelle. Je pense que si le dépassement est toléré partout en France, alors la grande majorité des kinés de la région parisienne l'acquitteront car peu attractive mis à part le côté financier qualité de travail procuré grâce au dépassement d'honoraires. Et cela aura pour cause d'agrandir le désert médical déjà présent dans cette région surpeuplée. En tout cas c'est comme ça que je réagirais. Je rêve de ce que tu proposes mais je pense que c'est utopique. Ce n'est que mon avis. Effectivement, il y en a pas mal d'entre vous qui pensent que c'est utopiste ce qu'a dit Léo. Le problème avec ce que dit Léo, c'est que pour l'instant, si vous mettez trop de dépassement d'honoraires, si vous n'êtes pas à Paris, parce qu'à Paris c'est toléré par les caisses de sécu, vous allez vous faire rattraper par la patrouille et au bout d'un moment vous allez recevoir un courrier. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous mettez trop de dépassement d'honoraires, on va vous déconventionner. Donc en gros, tous vos actes ne seront plus remboursés pour les patients. Et ça forcément pour le business, c'est pas ouf parce que si aujourd'hui vous ouvrez un cabinet de kiné complètement hors nomenclature, à moins que vous proposiez des choses vraiment différentes, ça va être compliqué de se lancer. Je pense pas que ce soit infaisable parce que moi je suis toujours persuadé que tout est faisable tant qu'on s'en donne les moyens, mais ça va être un peu plus complexe et peut-être que vous n'allez pas avoir la patience et surtout la trésorerie pour assumer le départ. Donc c'est compliqué, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense qu'en présentiel, c'est assez complexe ce genre de choses et je suis pas sûr que les gens soient prêts à ça. Donc Léo, très intéressant, ta remarque, je pense que ça en fera réfléchir à certains. T'as eu beaucoup de likes, mec, t'es chaud, t'es liké. Ensuite on a un message de Tom, je pense que tu t'appelles Tom, ton pseudo est un peu complexe, mais je pense que tu t'appelles Tom. La démarche de qualité aujourd'hui en France, il faut vraiment avoir une conscience pro et une envie de faire un travail qui prend du temps et de la réflexion. Formation, lecture, organisation des séances et surtout du bilan pour y arriver. Perso, je plains les confrères qui font massage, tense, chaud. J'ai réussi à convertir une collègue à se former et surtout à lui expliquer l'intérêt de faire bosser ses patients en ayant fait un bilan auprès à la part. Qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder sans déconner ? Quant au CES13, c'est une honte en comparaison aux pays voisins. La solution peut être de limiter le remboursement à un certain nombre de séances, ce qui inciterait les gens à se responsabiliser dans leur prise en charge, comme au Canada par exemple. Ça obligerait surtout les professionnels à arrêter les pratiques du genre cabinet-usine. Mais je suis conscient que je serai certainement retraité quand l'État y songera. Très intéressant, réponse de Sébastien à ce commentaire. J'exerce actuellement la réunion où j'ai eu la malheureuse découverte des cabinets-usine qui créent un gigantesque de trous dans la sécu avec un abus inimaginable. Je ne comprends pas ce genre de pratiques et je désapprouve totalement. Le pire dans tout ça, c'est que ces cabinets tournent, c'est aberrant. Je suis d'accord avec vous les gars. Aujourd'hui, le problème en fait, c'est ça, mais je l'ai dit dans le poste, c'est qu'il y a des gens qui tirent la profession vers le bas et personne ne leur dit rien. Personne ne leur tape sur les doigts sous prétexte qu'ils sont dans des zones sous-dotées, sous prétexte que s'ils s'en vont et qu'ils ne travaillent plus, il n'y aura plus de kiné du tout. Donc en fait, l'État, le système, la sécu préfère qu'il y ait des kinés qui soient vraiment, on ne va pas se mentir, des grosses merdes. Franchement, c'est des merdes, ils sont mauvais et qui tirent la profession vers le bas, plutôt qu'il n'y ait pas de kiné du tout. Alors qu'en fait, il n'y aurait pas vraiment de différence en termes de bienfaits pour les patients. On ne va pas se mentir, ça ne changerait pas grand-chose. Qu'un patient voit un kiné qui est mauvais et qui fait vraiment des mauvais traitements, qui n'amènent en rien une amélioration sur le patient ou que le patient ne fasse rien, il n'y aura pas de différence avec l'évolution naturelle de la maladie, on le sait aujourd'hui. On a plein de papiers là-dessus, il y a plein plein de thérapies qui ne changent en rien l'évolution, la rapidité de l'évolution de la pathologie et des douleurs. Parce que la plupart des gens viennent pour des douleurs. Alors je suis un peu extrême quand je dis ça, mais vous vous doutez bien. Enfin, vous savez, si vous m'écoutez encore là que c'est la vérité, vous êtes plutôt d'accord avec moi au vu des commentaires qu'il y a eu. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à m'envoyer un message, on peut en discuter sans aucun souci. Donc en fait, le problème c'est ça, c'est ces gens qui tirent le métier vers le bas. Et du coup, à cause d'eux, clairement, le prix d'une séance ne peut pas augmenter. Parce que moi, je n'ai pas envie que ces gens-là soient payés plus que 16,13€. Parce que ça ne mérite pas plus que 16,13€ de mettre une machine d'électro sur un genou et de se barrer dans son bureau pour compter ses billets. Ça ne mérite pas plus que 16,13€, ça mérite moins. Donc forcément, c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue. Et je pense que ça, on va avoir du mal à se battre contre. Alors évidemment, il faut véhiculer la bonne parole, c'est ce qu'on essaie de faire sur Instagram. C'est ce que tous les kinés, peu importe que vous les aimiez ou que vous ne les aimiez pas sur Insta, essayent de faire. D'accord ? Il y a plein plein de kinés sur Insta. On n'est pas forcément en bon terme avec tout le monde. Vous savez, nous, on ne se mélange pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de milieux un petit peu fermés et ce n'est pas trop notre délire. Mais tous les kinés qui sont connus sur Insta, ils véhiculent quand même une bonne parole. Même si des fois, ce n'est pas précis ce qu'ils disent. Parce que c'est compliqué, encore une fois, remettez-vous dans le contexte, c'est compliqué de faire des choses précises en une minute sur Instagram. Ils véhiculent une bonne parole et ces gens-là, ils tirent quand même le métier un petit peu vers le haut. Mais il y a toujours des professionnels qui sont trop mauvais et forcément, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'obligation de moyens, parce que des obligations de résultats, c'est très complexe, on ne peut pas vous obliger à avoir un résultat positif sur Impatience. Ce n'est pas possible. Par contre, on peut vous obliger à utiliser des choses qui sont censées pour faire progresser la personne. Et du coup, qui sont plus efficientes et qui coûtent moins cher au système, tout simplement. Donc les gars, je suis complètement d'accord avec vous. Sébastien, tu as mis un commentaire ensuite, après. Après, quel était ton propre commentaire ? Peut-être que tu avais mis celui-là avant de répondre à Tom. Tu nous as dit, et quel sera le bateau en marge dans la lutte pour une revalorisation de notre métier ? Alors ça, je vais vous donner la réponse en fin d'épisode. Que pouvons-nous faire dans ce fonctionnement de nourrir grotesque ? Disons que j'ai du mal aujourd'hui. Quand on se forme sur des week-ends, des mois, voire des années, et que nous n'avons pas la possibilité de faire valoir une revalorisation de notre qualité des soins, c'est extrêmement frustrant. Quelles sont les possibilités qui se présentent à nous pour dire stop à l'abus de la sécu ? Je viens à envisager une poursuite de mon activité dans un pays voisin, c'est pour dire. Il y a un tel manque de reconnaissance de nos efforts en tant que professionnels de soins pour se mettre à la page régulièrement. C'en est sûr, certains jours, extrêmement démotivants. Bon, petit truc pas clair dans ta dernière phrase, mais voilà, certains jours sont extrêmement démotivants. C'est ça que tu voulais dire. Très intéressant, encore une fois, je comprends totalement ton message. Voilà, il y en a qui pensent à s'exiler. S'exiler, c'est un petit peu extrême, mais partir en Suisse, partir au Luxembourg, en Belgique pour bosser, puisque c'est différent. Je ne suis pas au clair avec comment ça se passe dans les autres pays, mais ça peut être un choix pertinent. Moi, j'avais envisagé de partir au Canada. C'est compliqué pour les équivalences. Alors, ce n'est pas ça qui m'a freiné, mais voilà, il y a forcément un travail un peu différent à faire et peut-être une remise à un niveau qui est obligatoire, bien que je pense que nos compétences aujourd'hui, pour ceux qui se forment du moins, elles soient quand même super proches. Donc, c'est intéressant, mais tu l'as redis ensuite dans une réponse à ton propre commentaire. La France n'est plus l'endroit d'activité appropriée quand on a des projets de vie qui se pointent et qui nécessitent un salaire décent. Alors, je n'irais peut-être pas jusque-là, dans le sens où, quand même, on ne va pas se mentir, on a un salaire décent quand on est kiné, on peut travailler beaucoup, on a la liberté de pouvoir travailler beaucoup et donc de gagner pas trop mal notre vie, malgré... Voilà, on ne gagne pas non plus des millions d'euros, mais ça reste positif parce qu'on a la capacité de pouvoir travailler beaucoup, mais voilà, c'est pas... La rémunération n'est peut-être pas à la hauteur de l'effort fourni. C'est ça le problème, en fait. Donc, voilà, commentaire très intéressant. On va passer au commentaire suivant. Premier commentaire d'une femme. Noémie, sans oublier les courriers aux professionnels de santé qui te prennent bien 20 minutes et toujours en dehors des séances pour faire ça bien. Évidemment, ça, on connaît. Tu envoies ton bilan au médecin parce que tu as envie que l'équipe de soins soit au courant de ce qui se passe pour ton patient. Et déjà, d'une personne te répond. Bon, ça, c'est pas grave. Ne lâchez pas l'affaire, les jeunes diplômés. Envoyez des courriers au médecin. Au bout d'un moment, ils vous feront confiance et puis ça montrera que vous faites les choses bien. Mais ça prend du temps en plus et ça, vous ne pouvez pas le facturer. Donc, encore une fois, c'est vraiment un truc de fou. Ce métier, mieux on travaille. Je ne sais pas si le terme est bon, mais comment dire ça ? Plus vous travaillez bien, moins bien vous êtes rémunéré à hauteur de vos compétences. C'est assez fou. Par contre, plus vous travaillez mal, donc plus vous preniez de patience à la fois, etc. Plus vous êtes rémunéré et pas auteur de vos compétences, justement. C'est l'inverse. La corrélation est inverse. Donc, c'est assez ouf, mais c'est vraiment le cas. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, c'est terrible. Ça fait mal au cœur, mais malheureusement, c'est bien la réalité du terrain en France. Ensuite, je ne connais pas ton prénom. Je n'arrive pas à capter ton prénom selon ton commentaire, mais on va t'appeler Jean-Guy. Alors, Jean-Guy, la situation est tellement catastrophique que cela en devient risible. En tant que médecin, très souvent en contact de sportifs, je connais l'importance d'une bonne prise en charge qui n'est. Le métier est d'autant plus intéressant depuis toutes les découvertes des dix dernières années via l'Evidence-Based Mestin. Bon courage. Merci, Jean-Guy, pour ce message. Ça fait plaisir de la part d'un autre professionnel de santé et surtout d'un médecin qui, je le rappelle, sont prescripteurs. Donc, c'est grâce à eux qu'on peut être remboursé par la Sécurité sociale. Si vous n'avez pas d'ordonnance, vous n'êtes pas remboursé. Du coup, merci pour le soutien. C'est cool. Je pense que si toutes les professions s'allient, et même pour vous, la rémunération pour un médecin généraliste, elle n'est pas ouf. On ne va pas se mentir. Il faut se battre dans le bon sens. Ensuite, on a un petit commentaire de Ben. Ben, il faudrait, à mon sens, limiter le nombre de séances par semaine, voire même par jour et contrôler ceux qui ne respectent pas la limite. Car comment augmenter significativement le prix d'une séance alors que certains font de l'usine ? Clairement, je suis bien d'accord. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le commentaire de Sébastien. Peut-être qu'il faut forcer les gens à mieux se prendre en charge à côté des séances. Encore une fois, on a un rôle là-dedans, c'est l'éducation. C'est super important de bien éduquer les patients. Et peut-être limiter. Voilà. Moi, je prends mon exemple. En vrai de vrai... En vrai de vrai. J'adore cette expression. Vous pouvez demander à mes collègues. Je n'ai pas trop de patients chroniques. J'en ai quelques-uns que j'ai depuis le départ sur des pathologies longues. Mais voilà, ce sont des trucs qui ne sont pas résolvables. Ils viennent pour de l'entretien. Je n'en ai pas beaucoup. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Le reste de mes patients, moi, je les vois une fois toutes les deux semaines. Bon, actuellement, à l'heure où je vous parle, je ne travaille plus jusqu'à la fin de l'année au cabinet parce que j'ai trop de choses à faire à côté. Mais avant ça, je les voyais une fois toutes les deux semaines parce que je n'étais pas beaucoup au cabinet. Et en gros, si on faisait 10 séances, c'était le bout du monde. Vraiment, je les autonomisais au maximum. Et ça marchait très bien pour qu'ils fassent des choses en dehors des séances avec des programmes bien précis. Et ils venaient pour qu'on contrôle, qu'on bilante en fait. Mais moi, regarder les patients mais voilà, c'est l'air de la guerre. Mais ça va 5 minutes. Ce qui est important, c'est de bilanter et d'orienter au mieux sur ce qu'ils peuvent faire à côté. Parce que voilà, même si vous voyez vos patients 2 fois 30 minutes dans la semaine, ça fait une heure sur la semaine. Il reste 24 heures fois 7. Ah, il y a beaucoup d'heures que le patient peut passer à faire des choses un peu plus importantes et surtout mettre du volume pour diminuer ses douleurs sur des thérapies qui sont antalgiques. Donc franchement, il y a pas mal de choses à faire en dehors des séances et l'éducation est super importante. Il y a Carla qui lui a répondu, qui lui a dit « Je pense que le problème ne sera pas réglé en sanctionnant les kinés encore plus. Nos pratiques sont toutes différentes. Par exemple, je pratique des séances de groupe en balnéo et en rééducation abdominale liées à mon activité de rééducation post-partum. Si, si, les meufs enceintes. Les patientes sont largement plus impliquées et motivées quand on pratique les exercices en petit groupe avec le kiné qui montre. Cela augmente le nombre de séances pratiquées certains jours et limite le nombre de séances et limiter le nombre de séances serait au désavantage des patients dans ce cas-là. C'est à la sécu de redonner de la force à notre métier et c'est eux qui encouragent ces pratiques sauvages car il faut bien payer ces charges. C'est loyer, ça bouffe les rétros élevés dans plusieurs régions. Bien évidemment, je sanctionne les pratiques abusives et ceux qui foutent les gens dans des box pendant qu'ils regardent leur téléphone. Seulement, comment sanctionner ces kinés sans sanctionner ceux qui font du bon travail et essayent de donner envie aux gens de soigner, d'avancer et de passer un moment sympa en même temps ? » C'est vrai. C'est une réflexion qui est entendable. L'essence de groupe, ça peut être super intéressant et c'est un bon moyen d'augmenter tes revenus. Il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui seront d'accord. Je n'ai pas vraiment d'avis. Voilà, c'est clairement entendable ce que tu racontes. Donc voilà, un très bon commentaire et ça remet un petit peu le contexte. Mais voilà, je comprends bien ce que tu dis. Ben qui lui répond « Je suis d'accord avec vous et pas un adepte de la sanction, surtout en avoir des collègues, mais les abus cumulés pendant des années ont sali de notre profession et nous ont amené dans la situation actuelle. » Donc moi, 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 personnellement, je suis pour la sanction. Je reviens sur le message qu'elle a dit avant. Quand tu es nul, tu es sanctionné. C'est la vie. Je prends un exemple. Je prends un exemple dans le sport et après un exemple dans le travail. Si vous avez une équipe, vous jouez la Ligue des champions. Vous avez une équipe et il y a un joueur, on va l'appeler... Comment on va l'appeler ? On va lui créer un prénom improbable. On va l'appeler Simon-Henri. Il s'appellera Simon-Henri. Ce sera un joueur teint en blond pour ceux qui ont la référence. Il s'appellera Simon-Henri, numéro 9. Et le gars, il ne s'entraîne pas. Il ne vient pas aux entraînements. Il ne vient pas aux entraînements. Mais il est en place depuis longtemps. Voilà, comme un kiné qui est en place depuis longtemps. Et il a une certaine aura auprès du public. Genre, voilà, les gens savent, il y a le kiné du coin, c'est Simon-Henri, c'est le joueur de foot du coin, on le connaît, il est là depuis longtemps, machin. Le gars, il ne s'entraîne pas et il est nul en match. Il est nul, il est nul, il est nul. Au bout de 20 matchs, le mec, il va sur le banc. Et si, quand je l'appelle pour rentrer en remplacement à la 80e minute et qu'il est toujours nul, au bout d'un moment, il va en réserve. Et au bout d'un moment, il est viré du club. Si je prends l'exemple d'une entreprise, vous avez une entreprise, de n'importe quoi, une entreprise d'entretien des espaces verts, privé chez les gens. Et vous avez un gars là, il est censé tailler les haies chez vos clients et il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, il fout des grands coups de hache dans les haies, il taille n'importe comment. Si le client, il vous dit, non mais là, votre employé est nul, c'est dégueulasse, ce qu'il m'a fait, je ne suis pas content, je n'ai pas envie de vous payer. Une fois, ok, deux fois, ça commence à réfléchir, trois, quatre, cinq fois, au bout d'un moment, le gars, vous le virez. Donc, chez les kinés, ça devrait être la même chose. Si vous êtes mauvais, vous utilisez des mauvaises techniques que vous prenez mal en charge vos patients, au bout d'un moment, ça dégage. Mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas d'obligation de moyens et surtout, il n'y a pas d'évaluation, c'est compliqué de mettre ça en France. Donc, voilà, c'est un peu extrême encore une fois ce que je viens de dire mais vous captez bien le truc. Ensuite, on a la complétion. Francis qui nous a mis trois drapeaux pirates. Ça, Francis, t'as tout capté et on va revenir sur le drapeau pirate à la fin. Iron Hyde qui nous dit « Je ne suis pas du tout pour les usines à gaz mais sérieusement, ça ne changera rien en tarif car tout est précisé dans le texte de conventionnement. Et pour eux, là-haut, c'est ce que ça vaut une séance de kiné pour un bar malheureusement. » Je te trouve bien pessimiste mais je comprends. Je comprends cette histoire. La rose kiné, j'embarque dans le Thousand Sunny. Intéressant. Bateau, bateau. Et là, on a Kinéaste qui va nous dire « Je suis d'accord, Kinéaste, je crois qu'il s'appelle... » Ah, je ne me rappelle pas son prénom. Bref, désolé Kinéaste mais je ne sais pas si tu écoutes les podcasts. En tout cas, je suis sur ton profil là. Les images sont propres. Bref, je suis d'accord avec la plupart des commentaires sous ce poste. On s'entapte d'une revalorisation. Intéressant. Il y aura toujours des collègues qui n'auront pas le choix que d'en prendre cinq en même temps et de faire de la merde en soin. Attendez, je bois un peu d'eau parce que je commence à avoir la gorge sèche. Ça y est, je suis hydraté. Je me refuse de prendre parti pour eux mais malheureusement, c'est dur. Il n'y a pas assez de Kiné, les gens veulent des actes remboursés, etc. Mais fuck, ce n'est pas 100% de la faute de la sécu, c'est aussi une mentalité collective qui ne va pas. J'applaudis. L'assistanat, voilà ce qui pose problème en France. Rendons les gens acteurs et cela dès la naissance. Je suis pour une prestation de soins en rapport avec nos compétences avec une part assurée plus conséquente. Mettons de la concurrence éthiquement peur. Et faites du sport, les gens, il y aura déjà moins de problèmes. Incroyable. Très bonne réponse. Je n'ai même pas répondu mais j'aurais dû te répondre. Excellent. Alors, je rebondis direct sur la dernière phrase. Moi, je suis inconvaincu, je n'arrête pas de le répéter dans les formations. En vrai, si on apprenait à l'école, à l'école primaire de bouger régulièrement que si jamais vous avez mal au dos, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter de bouger. Il faut rebouger progressivement, mettre un petit peu de contraintes, aller marcher, faire quelques extensions, quelques flexions, bref, bouger, avoir une activité physique tous les jours, marcher, faire du vélo, courir, faire du crossfit, peu importe, faire un truc. Je vous garantis, je vous garantis, les chiffres ne mentent pas qu'il y aurait beaucoup moins de troubles musculo-squelettiques et ce qu'on aurait au cabinet, ce serait soit de la traumato liée à la pratique sportive excessive ou voilà, des traumatismes de la route, etc. Soit des pathologies plus graves de la neuro, des choses comme ça où les gens n'ont rien demandé, même s'il y a toujours des facteurs de risque, mais on aurait beaucoup moins de bobologie entre guillemets. Donc déjà, c'est au système et à nous, citoyens français, de nous prendre en charge, tout simplement. Ensuite, je suis grave d'accord, mettons de la concurrence dans un système qui en a éthiquement peur, ça c'est très intéressant, on va y revenir encore à la fin, mais c'est super pertinent. Le problème, c'est que les gens sont assistés et les kinés sont assistés, pas vous qui écoutez évidemment parce que vous vous remettez en question, mais il y en a beaucoup qui se reposent sur leur laurier, même des jeunes diplômés, des jeunes diplômés qui mettent le doigt dans l'engrenage, ils commencent à prendre 2, 3, 4 patients à la fois, ils vont dans des cabinets d'usines et ils se disent « Oh, mais c'est génial en fait, je suis là, je peux être sur Instagram, etc. » et je fais « Voilà l'oseille » en prenant « Voilà les patients ». C'est un système, l'être humain, il peut être un peu mauvais dans le fond, on ne va pas se mentir. Donc quand on met le doigt dans l'engrenage, ça peut être compliqué par la suite. Donc Kinéast, merci pour ton commentaire, très intéressant, je pense que ça a fait réfléchir pas mal de personnes. Ensuite, on a Nils qui nous dit « Nous sommes une des rares professions où mieux on travaille, moins on est payé. » Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est assez incroyable. Faudrait mettre en place un système où au contraire, la rémunération est proportionnelle à la qualité des soins. J'avais proposé lors d'une réunion syndicale de mettre en place une commission de contrôle des pratiques en Kiné. En bref, une délégation de Kiné qui serait chargée d'évaluer selon un référentiel la qualité des soins dispensés dans différents cabinets. Incroyable. Ça, c'est une idée excellente. Là où les couleurs de patch ne méritent pas 5 euros par séance, je suis bien d'accord, les personnes qui font un travail de qualité sur 1h30 méritent minimum 30 euros. La seule réponse du syndicat a été que ce n'est pas possible car non déontologique. Il faudrait donc faire évaluer ce code de déontologie pour revaloriser la profession. Eh bien, incroyable. 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 Très, très... Ouais, quand je le relis, là, ça fait pas mal de sens. Vraiment pas mal de sens. C'est intéressant. C'est un sujet profond. C'est un sujet profond. C'est dur de le traiter en un podcast, mais j'envisage de faire une table ronde avec des acteurs là-dessus pour en discuter ouvertement dans le respect, évidemment. Parce que, bon, faire des petits posts sur les réseaux sociaux comme ça, c'est marrant, mais en vrai, ça fait pas non plus avancer de ouf, le truc. On va pas se mentir. Donc, c'était pour avoir vos réponses, mais c'est toujours intéressant. Franchement, Nils, très intéressant. Très intéressant ce que t'as essayé de mettre en place. Ensuite, on a Baptiste qui nous dit « On parle jamais de ceux qui font des DE systématiques de 25 euros sous prétexte de bosser dans une grande ville alors qu'ils ont des cabinets de 200 mètres carrés avec des machines à 40 000 balles dedans. » Ouais, bon, enfin, pas agressif parce que je me sens visé, je suis absolument pas visé là-dessus. Vous avez déjà vu sûrement des images de notre cabinet. Il n'y a pas de machine à 40 000 euros dedans et on ne met pas 25 euros de DE. Mais ça revient avec ce que je disais au départ. Voilà. Est-ce que la localisation et le loyer justifient le fait que la séance soit plus chère si la qualité du soin n'est pas ouf ? Donc, c'est toujours... Voilà, c'est discutable, évidemment. Bon, c'est... Voilà, c'est un... C'est un grand mot. L'exception parisienne, un concept non validé officiellement qui me dépasse également. Ça, c'est une réponse de Tom. C'est intéressant. Intéressant. Réfléchissez à ça. C'est pas mal. Un peu agressif comme commentaire, mais c'est pas mal. Ensuite, on a Pacheco. Je ne sais pas comment... Quel est ton prénom ? Je vais lire le commentaire. La sécu se cache derrière ce genre de pratiques. Il se dit qu'augmenter la valeur du point ne changerait pas les pratiques de la kiné en mode industriel. À la fin, les gagnants seraient toujours les mêmes, les détenteurs d'un diplôme de kiné qui font n'importe quoi pendant leur séance. La seule solution serait d'ubériser notre pratique tout en communiquant sur notre savoir-faire. Je me rends compte encore aujourd'hui que la plupart des prescripteurs ne connaissent pas nos capacités. Nous sommes de plus en plus différenciés. Nous investissons dans notre palette de techniques pour améliorer les prises en charge, mais eux ne savent même pas ce qu'on peut proposer. C'est vrai. Les médecins ne savent pas ce qu'on fait. On ne va pas se mentir. Parce qu'on ne communique pas avec eux, c'est ça le problème. C'est nous le problème. Quand tout se sera bien fait, le patient pourra juger de nos capacités comme sur le monde de l'ubérisation. On finira par faire un tri sur les merdes qui dénigre notre profession. Et on avancera. Allez, je like parce que je n'ai pas laqué. Très bon commentaire. Ça résume un peu tout ce qu'on a vu avant. C'est bien, vous êtes quasi tous sur la... Même en gardons. Intéressant, un commentaire d'une patiente. Je ne la connais pas, mais elle nous dit « En tant que patiente, merci à tous les kinés qui exercent avec sérieux conscience et passion dans leur métier. Vous êtes indispensable pour nous et terriblement difficile à trouver car malheureusement, trop rare. Et kiné qui te prend mal en charge, il ne va pas te le dire. Il faut que ce soit toi en tant que patient qui réussisse à comprendre que la personne n'est pas compétente, que sa méthodologie n'est pas bonne. Faire les démarches pour trouver quelqu'un d'a priori compétent, tester le cabinet et espérer que cette fois-ci tu seras pris en charge correctement. Donc merci à vous qui êtes bien trop peu et clairement pas assez payé. Intéressant Séverine, merci pour ton commentaire. Je m'adresse à vous là si vous écoutez et que vous n'êtes pas kiné, si vous n'avez pas lâché le podcast actuellement et que vous n'êtes pas kiné. Quand vous allez chez un professionnel de santé, si vous voyez qu'il ne vous améliore pas, alors ça ne prend pas une séance évidemment mais si au bout de 5-6 séances vraiment ce qu'il fait ça n'a pas vraiment de sens, vous ne comprenez pas, il ne vous explique pas, il ne vous a pas bilanté etc. Franchement changez, ne perdez pas de temps de changer, c'est sûrement qu'il ne réfléchit pas et que du coup ce n'est pas spécifique à vos besoins. Ensuite on a un message de Marin, on alterne, on bosse efficacement 70% du temps pour le respect de soi et surtout du patient et 30% du temps d'usine pour payer les factures. Ensuite il faut juste s'arranger avec sa conscience. J'entends ce genre de phrase, je ne suis pas d'accord parce que tu mets le doigt dans l'engrenage et tu te laisses happer par le côté obscur de la force mais j'entends. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme toi qui n'ont pas osé le dire donc merci déjà pour ta franchise. Je ne suis pas d'accord du tout mais j'entends ce que tu racontes et je pense qu'on peut t'aider à éviter de faire ces 30% d'usines qui sont déjà bien trop. Ensuite message de Pierre, il faut instaurer un nombre de patients par jour, ça revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans les pays où la kiné est une référence, les séances durent 45 minutes, une heure minimum, évidemment sinon franchement ça ne sert à rien, on ne va pas se mentir. On est bien loin de cette pratique en France. Team des ambitieux, pour Cam4, on se forme, on observe et on sait qu'il y a encore tout à prendre. Merci déjà à vous de taper un peu dans le sport au niveau français et de changer les esprits sur ce qu'on peut encore apprendre dans les écoles. A savoir cette frilosité avec le sport, les amplitudes complètes, les contraintes et les charges. Ok, donc ça ça doit être pour nous, pour ce qu'on véhicule comme message donc merci, sympa. Il faudrait déjà changer les choses au niveau des études de médecine. Les médecins ne connaissent pas notre métier et de plus ne connaissent pas leur taux. Waouh, j'ai eu une jeune médecin qui est venue me voir pour apprendre à faire un bilan de genoux. Bah incroyable, très stylé. Big up à cette jeune médecin. Amène assez ouvert d'esprit. Pour les autres, on est trop souvent jugé inutile. Un bilan qui naît pourrait bien souvent éviter des examens qui de plus en plus sont un moyen diagnostique et plus complémentaire. C'est clair, je suis bien d'accord. Donc en revoyant tout le système à la base, on pourrait être payé plus cher, avoir une place plus importante et réguler les dépenses inutiles de la sécu. Mais bon, je pense qu'ils le savent tout ça. La maladie est un business. Grave intéressant, très très intéressant. La maladie est un business, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est la réalité. Donc voilà, c'est intéressant. Et je vais finir par un commentaire, je ne les aurais pas tous lus, mais j'aurais lu 75%. On est à combien là ? Waouh, une demi-heure. Terrible. Une nouvelle nomenclature pour les domiciles EHPAD pour lesquels le travail est bien trop souvent bâclé. 10-15 minutes pour augmenter le nombre de prises en charge afin de rehausser les prises en charge de qualité en cabinet. Une diminution des rétrocessions parfois à la limite du vol, surtout chez les nouveaux diplômés, ou enfin, juste tu te déconventionnes quand tu es assez compétent. Les patients préfèrent payer un peu plus pour une bonne prise en charge. Intéressant, je ne suis pas d'accord sur la rétrocession. Moi, j'ai été assistant pendant un certain temps, j'ai pas mal d'assistants aujourd'hui. Les rétrocessions, elles valent ce qu'elles valent. Il y a des kinés qui forcent, mais en vrai, la plupart du temps, c'est juste logique vis-à-vis de l'implication qui a eu le titulaire à s'installer, etc. C'est à vous de négocier ça et dans la limite du raisonnable, il ne faut pas exagérer non plus. C'est intéressant comme commentaire. Vous avez vu, tout le monde va à peu près dans le même sens, c'est intéressant. Je n'arrête pas de dire que c'est intéressant, mais en vrai, c'est vraiment intéressant. Il y en a pas mal qui vont dans le même sens, c'est super cool. Déjà, vous êtes ouverts à réfléchir et ça, c'est beau. Ça, vraiment, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut proposer en réponse à ça ? Je vous ai dit que c'était important d'écouter ce podcast en entier parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous, avec Training Therapy, ce qu'on fait, notre offre principale, c'est du suivi à distance pour des gens qui sont blessés ou qui ont des douleurs et qui n'arrivent pas à trouver de kiné à côté de chez eux ou alors qui en trouvent mais qui veulent vraiment de la spécificité que nous, on a qui est de l'accompagnement pour les sports de force, donc crossfit, powerlifting, musculation et quelques autres sports qui demandent des compétences un petit peu particulières de l'accompagnement spécifique là-dessus pour gérer des douleurs à distance et malgré ce que beaucoup en pensent, ça se fait extrêmement bien. Donc, c'est un système qu'on a développé il y a plusieurs années, on a été les pionniers à faire ça, on a été les premiers, il y en a quelques-uns qui veulent se lancer aujourd'hui mais ils n'ont pas la structuration pour le faire donc ce n'est pas forcément facile. On a lancé ça il y a quelques années, moi j'étais persuadé que ça allait marcher, aujourd'hui, on est à temps plein là-dessus, donc tant mieux pour nous, ça montre que quand même on gagne très bien notre vie avec ça donc vous vous doutez que nous, aujourd'hui, on fixe nos tarifs comme on veut. Ça c'est assez important, c'est assez intéressant, ça nous permet vraiment d'être rémunérés à la hauteur à laquelle on souhaite être rémunérés et ce qui nous paraît décent vis-à-vis des compétences et de ce qu'on propose à nos clients. Donc, je ne vais pas vous cacher nos tarifs parce qu'ils sont affichés sur le site donc ça, il n'y a pas de problème, c'est 179 euros par mois de suivi ce qui comprend un bilan, des échanges tous les jours via des messageries avec nos clients pour savoir comment ils évoluent et c'est là la grosse différence par rapport au cabinet quand le patient il vient une fois par semaine, deux fois par semaine, vous n'avez pas vraiment d'échange à part ces deux fois par semaine avec lui et une demi-heure de séance ça n'a pas vraiment de sens alors que nous on les fait bosser tous les jours et on a des retours tous les jours donc on est au plus près et forcément ça se menait à un certain prix et en visio je reviens sur le bilan que j'ai dit au départ ça marche extrêmement bien. donc en vrai on a été précurseur sur ce sujet en France on a voulu se déconventionner créer une activité déconventionnée parce que moi tout simplement là c'est vous savez c'est Thomas qui vous parle mais Simon il dira la même chose ce système je ne suis absolument pas d'accord avec et je pense qu'il n'y a pas de solution dans le sens où on est trop petit pour aller titiller les grandes instances et faire changer les choses il y en a parmi vous des syndicalistes etc qui vont me dire mais si il faut se liguer ouais ouais mais moi je n'ai pas vraiment de temps à perdre en fait et quand j'ai besoin de quelque chose quand j'ai envie de quelque chose je le crée en m'entourant bien on a pris nos coronesses à deux mains et on l'a fait alors évidemment c'était un travail monstre c'était une prise de risque monstre si on en parle en détail pendant plusieurs années on a perdu de l'argent aujourd'hui on en gagne parce que c'est bien rodé mais on n'a pas été accompagné personne nous a aidé là-dessus on a créé le truc donc forcément on a fait des erreurs on a fait beaucoup d'erreurs la première erreur c'était d'avoir peur de se lancer sur ce versant commercial parce que oui quand on fixe ses propres tarifs et qu'on travaille en dehors de la nomenclature donc sans être soumis à l'autorité de la sécu on fait du commerce de service on vend un service et pour vendre il faut savoir se vendre et vu qu'au cabinet les patients ils affluent sans qu'on ait rien à faire on en parlait tout à l'heure les kinés qui sont mauvais ils ont quand même des patients c'est assez dingue aucun d'entre nous n'a appris cette fibre de vente entre guillemets à l'école de kinésithérapie donc on avait réellement peur à la base de se lancer là-dessus mais on a appris on a appris à se vendre on a appris à vendre nos services en respectant la loi évidemment on a beaucoup d'avocats qui nous entourent à ce sujet donc on est vraiment dans le cadre légal il n'y a aucun souci et ça nous a pris beaucoup de temps plusieurs années et pas mal d'argent mais au moins on maîtrise le sujet sur le bout des doigts donc c'est quelque chose qui est très intéressant on a fait des erreurs on a eu des peurs à se lancer mais on l'a fait et aujourd'hui personne ne l'a fait parce que en fait c'est comme c'est comme les exploits sportifs tant que personne ne l'a fait tout le monde pense que c'est impossible et une fois qu'une personne l'a fait ça devient la norme vraiment ça devient la norme je prends l'exemple de l'Everest personne n'avait fait l'Everest quand il y a un gars qui a fait l'Everest après il y a un deuxième qui s'est dit vas-y bah moi aussi je vais tester et après le troisième il est arrivé rapidement le quatrième il est arrivé rapidement et aujourd'hui c'est un boulevard j'exagère mais pour aller à l'Everest apparemment à ce qu'il peut je ne suis pas allé pour vérifier mais apparemment il y a voilà le monde dessus on a vu des photos l'année dernière etc donc en fait ce qui est assez ouf c'est comment dire ce qui est assez ouf c'est que nous on a vraiment envie d'élever ce métier que le métier de kiné il soit voilà bien respecté on veut redorer un peu le blason j'en ai parlé dans un podcast avec Andy la dernière fois il m'a interviewé sur le business du fitness ça s'appelle je ne sais pas si c'est sorti à l'heure où je mets ce podcast mais allez l'écouter on a envie de redorer le blason de la kinésithérapie et je pense qu'on peut le faire avec vous ceux qui sont motivés et il ne faudra pas avoir peur de se lancer et je pense qu'aujourd'hui avec notre expérience on est capable de vous accompagner là-dessus et de vous aider à créer votre système idéal hors de la convention vous pouvez continuer à bosser au cabinet évidemment à côté mais je pense que si vous avez envie de vous lancer sur du service en ligne à distance avec des clients qui vont vraiment vous respecter et vous allez fixer des tarifs qui sont à hauteur de vos compétences on peut vous aider donc si vous voulez faire partie de ce bateau pirate dont j'ai parlé qui va se lancer très bientôt je reste encore un peu mystérieux dessus mais vraiment ça va se lancer très bientôt je vous invite juste à aller en description de ce podcast ou de m'envoyer un message sur Insta et vous cliquez sur le lien qui va vous envoyer vers un Google Forms où vous rentrez votre nom, votre prénom votre adresse email etc l'idée que vous avez derrière tout ça et vous allez avoir en exclusivité les infos au sujet de ce qu'on va lancer très bientôt encore une fois je ne donne pas le nom mais vous avez tous déjà une petite idée de ce que ça va être ça va être incroyable je vous garantis qu'on va vous aider à casser vos croyances et on va vous donner des compétences exceptionnelles vraiment je pèse mes mots c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps on a vraiment attendu d'avoir l'expérience clé pour vous le transmettre et ceux qui intégreront ce bateau déjà ce ne sera jamais les premiers ils feront partie d'une noyau dure parce que ça va se répéter d'année en année et je vous garantis qu'il y a plein de stratégies et de systèmes qui sont à la base méconnus je reviens à ce que j'ai dit avant qui deviennent très très vite un standard pour les autres et vous verrez que dans quelques années avoir un kiné à distance ce sera genre la base et si tu as fait partie des premiers tu auras beaucoup d'avance donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description à remplir le google forms à te préparer à regarder tes mails régulièrement parce que ça va arriver très vite et on va limiter les places tu t'en doutes et on va partager ensemble une vision et un avenir sur notre passion qui est la kinésithérapie parce que si tu es encore là aujourd'hui c'est que tu es passionné qui va vraiment faire avancer les choses donc je te garantis qu'on ne va pas se foutre de ta gueule ça va être très 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 sérieux et 2023 ça va commencer sur les chapeaux de roue ça va être la tempête à bord du navire et ça va vraiment vraiment être incroyable donc les amis j'espère que vous avez kiffé cet épisode j'espère qu'il vous a fait réfléchir d'ailleurs si que vous soyez intéressé par le projet ou pas c'est pas la question si vous avez des des questions des réponses à me donner sur les commentaires que j'ai pu lire et d'autres idées envoyez-moi un message ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et on on refera le monde ensemble à ce sujet là c'est des discussions sans fin mais c'est archi passionnant enfin moi je trouve ça archi passionnant donc vraiment vraiment réfléchissez essayez de faire avancer les choses à votre manière et je vous garantis que quand quelqu'un nous aide il faut pas il faut pas voir ça de manière négative ouais il m'a aidé je lui redois quelque chose non si quelqu'un vous propose son aide et qu'il est capable de d'augmenter vos skills d'augmenter vos compétences il faut le prendre il faut le prendre moi j'aurais adoré que quelqu'un nous aide au départ mais ça n'existait pas donc on a créé le truc et puis et puis c'est parti quoi donc on va essayer de vous aider là dessus vous doutez évidemment de ce que c'est encore une fois cliquez sur le lien dans la description j'arrête pas de le répéter et surtout 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 faites les choses qui vous font plaisir et qui vous font avancer dans la vie les amis j'espère que vous avez liké l'épisode on se dit à la semaine prochaine pour sûrement une interview du coup parce que je serai à mon avis accompagné la semaine prochaine et encore une fois prenez du plaisir faites des choses bien dans la vie pour vous et pour les autres salut tout le monde